Coucou, me revoici comme attendu pour vous présenter une petite sélection de fleurs de chez Prima qui vient d'arriver et quelques petites nouveautés et réassorts. Donc pour commencer par Noël, donc ce Grand Eyes vient de revenir en boutique donc c'est celui qu'on a utilisé pour faire la fenêtre dans l'album Frosty. Vous avez le tuto en vidéo ainsi que les deux lumières, les guirlandes lumineuses de couleur blanche. Donc quoi neuf et bien pour Noël des sequins alors je vous mets là vous avez une vidéo sur le détail de l'article en fait sur la boutique où on voit bien les sequins donc vous avez des petits flocons blancs et bleus des sequins de différentes tailles bleu blanc transparent voilà pour l'ensemble de ces sequins et vous avez un Noël plus traditionnel avec du rouge, du vert, du argenté, du pailleté argent et des petits sapins. Des sapins rouges, des sapins verts donc là pour vos boîtes shakers ou déco de cartes pour Noël ça c'est parfait. En même temps j'ai reçu ces nouveautés de chez Craft Consortium ce sont les jolies perles nacrées autocollantes donc dans les tons également pour Noël ça va avec les deux les deux paquets du côté de chez Prima donc une dentelle qui qui elle est avec des petits coeurs comme ça une succession de petits coeurs donc il y a deux mètres de long ça a l'air tout doux comme du coton ça ressemble un peu à c'est pas du veloura mais ça a un effet un petit peu veloura c'est très très joli donc ça c'est dans le rayon des rubans dentelle ensuite au niveau des fleurs donc on avait ces petites dans les tons bleu rose et imprimé et verre d'eau et celle ci également que je vous ai proposé pour faire les différents derniers petits albums en couleurs pastel et bleu donc il y a celle ci donc là il ya neuf fleurs elles sont nacrées et avec des coeurs de pistil et des strass au milieu donc là celle ci vous en avez neuf ensuite on a ce lot de fleurs donc ce sont des roses et des fleurs un petit peu comme des marguerites et encore un modèle différent avec des des dots on va dire cristal pailleté voilà un effet un effet strass en fait donc différentes tailles vous avez du saumon et du rose pâle du vert d'eau et du feuillage vert et puis du c'est pas vraiment blanc c'est un ton légèrement rosé mais c'est blanc 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 rosé on va dire ensuite celle ci je les avais déjà prise donc vous avez des tiges vous avez un gros papillon avec il y à des tons verts marrons des imprimés différentes tailles des jolis coeurs avec des pistils très joli cet ensemble là et dans la même collection donc on a les papillons comme ceux ci qui sont doublés calques et métalliser or sur les bords donc celui ci je vais l'utiliser pour l'album amazonia les les antennes des papillons sont en métal vous pouvez les rediriger pour leur donner du volume et du coup j'ai pris aussi cela qui sont un petit peu différent pas exactement le même vert mais surtout il y a du bleu aussi donc avec tous les papiers et là plutôt beige avec le bleu les papiers qu'on vient de recevoir donc tous les tons bleus là ça va très bien avec ensuite il y a c'est les fleurs si alors moi j'aime bien tout ce qui brille donc c'est très pailleté avec des cœurs perles de rocailles donc là il ya 16 fleurs verre d'eau et rose pêche voilà très pâle vous avez également ce paquet là alors il y à 12 fleurs dedans donc pareil en papier murier papier imprimé pistils pailleté or alors j'ai pris ces branches là que vous pouvez bien sûr dissocier de fleurs et de feuillage avec des petits serpentins comme ça ça c'est très pastel voilà très très joli et ensuite un côté un peu plus un peu plus vert et rouille donc soit pour commencer l'automne donc les cœurs sont en perles de rocailles soit pour mettre avec les papiers amazonien avec ses papillons là vous voyez la collection super joli vous pouvez vous pouvez aussi pardon mettre les marrons avec l'album qu'on est en train de faire bedtime story on est dans les teintes aussi et là donc vous m'aviez redemandé des papiers paillotés donc de la marque cricut c'est du quart du quart stock à paillettes donc il y a dix pages deux de chaque et vous avez du or du noir du du un petit peu rouille du argenté du blanc pailloté alors que je vous montre c'est très très pailloté voyez le blanc l'or de rouille le noir et le doré donc ça vous pouvez la sortir avec tout ça et c'est vrai que dans les choses or et argent vous avez un boutique du ruban qui est rentré couleur or vous avez du masking tape or et argent vous avez de la twine or et argent vous avez des washi tape avec de l'or et aussi des encres dorées de chez stazon des encres qui ne partent pas en fait donc voilà pour toutes ces petites nouveautés vite fait en passant je sais que vous les attendiez pour compléter vos commandes avec les papiers que je vous ai montré hier et ce matin donc voilà j'espère que mes petites fleurs vous plairont je vous dis à très très bientôt n'oubliez pas de participer au jeu sur la vidéo du jeu du jeu du youtube voilà vous avez juste à vous abonner à laisser un petit commentaire et puis c'est tout il y aura un tirage au sort et vous gagnerez un lot donc pour cette semaine avec les jolis papiers bedtime story et quelques bricoles que je vous ai rajouté et la semaine prochaine vous pourrez encore jouer à tenter votre chance comme ça pendant trois semaines pour gagner de jolies choses et bien je vous dis à très très bientôt et